Dragon Ball, c'est la vie les gars ! Et pourquoi Dragon Ball c'est la vie ? Parce que quand tu vois Goku qui mange un hamburger des familles, et bien c'est la vie ! Donc c'est parti, générique ! Bon bah pour le coup, heureusement qu'il y a une vignette et un titre à cette vidéo, sinon les gens ils vont croire qu'on va manger des burgers. Donc bonjour à tous les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo de dégustation. Donc voilà, il y avait Goku avec un burger sur le tome numéro 11 de Dragon Ball Super, et je me suis dit, bon allez, pour faire un intro, voilà, c'est magique. Donc bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre, dans la vignette, etc., on ne va pas déguster un burger Dragon Ball, mais ça pourrait venir sur la chaîne. Aujourd'hui, petite dégustation, rien de magique, c'est vraiment plus le design de la bouteille que je voulais vous montrer, puisque je possède ces bouteilles depuis que j'ai relancé la chaîne au final, et voilà, elles traînent dans mon garage, etc. Et je me suis dit, j'ai regardé un petit peu les dates de péremption, je vois, boum, 24 février 2021, je fais, bon, il est temps de faire la vidéo, parce que si je la fais pas maintenant, et que je la fais dans un mois, et que le truc périme, ce serait dommage, vu le prix de ces boissons, puisque c'est de l'import. Bon, après, je les trouve dans les dans les magasins intermarchés, mais ce sont les petits Iced Tea, donc ce ne sont même pas des boissons énergétiques, les petits Iced Tea White Pêche Juice, au jus de pêche de Dragon Ball Super. Donc, voilà, j'essaye de, voilà, vous verrez pas, voilà, comme ça vous le verrez un peu mieux, puisque, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo qui est sortie là quelques jours, voilà, la vidéo d'entrée, de l'année, etc. J'ai refait un petit peu le décor, etc. Là, j'ai oublié de prendre l'éclairage, parce que j'ai dû installer un éclairage derrière et un éclairage ici, et j'avais pas envie d'aller chercher le troisième éclairage en bas, je me suis dit, tant pis, c'est une petite vidéo où on va boire de l'Iced Tea au final, pas besoin de remettre le deuxième éclairage qui vient ici, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de lumière de ce côté-là. Donc, la petite bouteille Goku, voilà, le Goku en ultra-instinct est le petit Vegeta Blue. Alors, je n'ai plus son nom de la transformation, c'est quand il est Blue, mais Blue supérieur, voilà, un peu comme le truc l'ultra-instinct. Bon, c'est pas des ultra-instinct, mais bon, c'est pas grave. Et à savoir qu'il existe, alors, dans mon intermarché, encore actuellement, puisque j'ai acheté ces bouteilles là, 6-7 mois, mais encore à l'heure actuelle, on trouve ces bouteilles dans l'intermarché. Et il existe une troisième édition. Alors, les goûts sont les mêmes, je ne vais pas ouvrir les deux, c'est vraiment thé, white, peche et juice, tous les deux, c'est vraiment le design de la bouteille. Il existe une bouteille avec Gohan. Donc, si je retrouve la photo, parce que je l'avais vue sur Instagram ou je ne sais plus où, avec les trois bouteilles, justement, je vous posterai la photo, voilà, ici. S'il n'y a pas de photo qui apparaît, c'est que je ne l'ai pas retrouvée, je ne me suis pas cassé la tête. Mais il existe trois variantes de bouteilles, de design de bouteilles. Donc, ça n'a rien à voir avec le goût qui sont exactement les mêmes. Donc, on va mettre le petit Goku, voilà, ici. On le verra ou on ne le verra pas, on s'en fout. On va ouvrir Vegeta parce que Vegeta, c'est la vie. Wow ! Alors, ça sent le bon Ice-T pêche des familles. Alors, je ne suis pas forcément fan d'Ice-T. Après, c'est parce que j'ai bu beaucoup d'Ice-T à l'époque, etc. Donc, du coup, le goût du thé, le goût de l'Ice-T pêche, surtout le thé pêche, je pense. Mais là, franchement, il sent vraiment, vraiment bon. Après, c'est peut-être parce que je n'en ai plus bu depuis très, très longtemps. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, Level Up, etc. Je vous avais dit, j'ai déjà goûté tous, tous, tous les goûts qui existent, excepté les versions Ice-T, justement, puisque je ne suis pas forcément fan de thé, à l'exception limite du thé vert. Voilà, le thé vert, là, j'en raffole. Mais franchement, il sent vraiment, vraiment bon. Donc, je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps ou pas. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, je referme pour ne pas la renverser. Dans les ingrédients, infusion de thé noir et jus de pêche. Ingrédients, infusion à 89,5% de l'eau, du thé noir, du beurre. Là, j'ai vraiment plus d'éclairage. Il faut que j'en remette un éclairage derrière moi. de la baie d'aiglantier et de fleurs de birchus. Jus de pêche à base de concentré, 5% de sucre de canne, 5% de jus de citron à base de concentré. Boum boum, acidifiant, acide citrique, arôme naturel, voilà, issu d'une agriculture biologique. C'est un produit biologique, les gars, donc c'est peut-être meilleur pour la santé qu'un autre ICT. Peut-être pas que... On n'est jamais étonné des fois que ce soit une sous-marque, un vrai Lipton ICT, etc. Parce que là, il n'y a pas de marque spécifique. Boum boum boum, voilà, on a un petit peu le fameux logo, bon après c'est par rapport à Dragon Ball, mais le petit logo de la Toy Animation. Voilà, mais je regardais si on n'avait pas le fameux logo comme sur les canettes, alors j'aurais peut-être plus facile de prendre celle-là, la canette du Flamingo, voilà, ou les boissons énergétiques, là, le fameux Boston America Corks, mais voilà, ça n'a rien à voir avec cette bouteille-là. Donc là, c'est vraiment juste, voilà, c'est approuvé par la Toy Animation, donc voilà, vegan, free gluten et lactose free. Voilà, bouteille recyclable, mais que je ne vais jamais recycler puisqu'elle va se recycler dans mon décor. Voilà. Donc, on va prendre un petit verre pour voir sa couleur. Voilà, le petit paquet de gobelets qui diminue petit à petit, même si on n'en a plus trop utilisé depuis un petit temps. Alors, comme je vous dis, franchement, il sent vraiment, vraiment bon. Bon, après, c'est avec du thé noir, etc., ce n'est pas forcément un thé de merde. alors, il est, bon, petit problème de l'éclairage aussi, mais bon, je dirais qu'il est, il n'est pas trop clair ni trop foncé. Il est vraiment entre les deux. Vraiment, il n'y a pas de dépôt, il n'y a rien du tout à l'intérieur. C'est vraiment, l'UT est bien, bien, nickel. Rien qu'à son odeur, j'ai envie de boire le verre. Je vais le boire, de toute façon. Je vais le boire, les gars. Donc, santé, les gars, à Dragon Ball. On sent que c'est du thé noir. Voilà, il y a certains, je ne sais plus, c'était les derniers, les boissons énergétiques, voilà, les Nalu, ils avaient sorti, bon, courant de l'année passée, je pense, puisque je n'ai plus acheté de Nalu depuis, depuis très longtemps, mais ils avaient sorti deux versions de Nalu avec du thé, c'était un au thé vert et un au thé noir, je pense, et c'est vrai qu'on sent le goût du thé noir, qui ne me dérange pas non plus d'ailleurs, le thé vert, le thé noir, etc., ça me fait plus penser à ça qu'après, il y a un petit goût de pêche qui ressort par derrière. Franchement, il est bon, il est bien glacé, il n'était même pas au frais ni rien, il était dans mon garage, voilà, mon garage, c'est un peu comme mon grenier, voilà, c'est un endroit où ce qu'il fait froid, c'est un box pour refroidir les boissons. Franchement, ce n'est pas mauvais, franchement, ce n'est pas mauvais pour ne plus avoir bu de thé pendant un bon bout de temps, ça fait au moins un an et dès que je n'ai pas bu de thé, à part les fameux Nalu que je vous parlais qui sont sortis je ne sais plus quand, un courant 2020, qui sont un peu une boisson énergétique, pétillante, etc., là, c'est vraiment plat parce que depuis que je bois Level Up, les boissons pétillantes, je n'en bois plus des masses, je n'en bois plus des masses, je bois encore des fois, limite de temps en temps, ça m'arrive de boire un petit Monster, mais je mets 3 heures pour boire une canette de Monster, ce que je bois de temps en temps, je vous les avais présentés sur la chaîne, c'est les fameux Coca-Cola édition énergie, voilà, parce que c'est légèrement pétillant, je ne vais pas dire que ce n'est pas trop sucré, mais on ne sent pas trop le goût du sucre, etc., et de temps en temps, un petit Coca-énergie, je bois ça de temps en temps, voilà, et le restant de mes journées, des jours, c'est du Level Up, Level Up, Level Up, donc écoutez, franchement les gars, si vous voyez ces petites bouteilles et que vous kiffez, alors c'est marqué, voilà, thé pêche machin, mais c'est vraiment plus du thé noir au goût de pêche, voilà, ce n'est pas un thé, un thé pêche basique comme tu vas acheter même le Lipton ou que tu vas chercher chez Lidl, chez Aldi, etc., non, franchement, il a le bon goût de thé, etc., et voilà, c'est parce que c'est sûrement fait avec des produits, voilà, il n'y a pas de conservateur dedans, voilà, c'est du thé Organic and Natural Flavor, voilà, c'est un produit naturel, biologique, etc., donc c'est vraiment, vraiment, c'est peut-être pour ça qu'il est bon, bon, après, on a tout ce qui est un glucide, sel, etc., bon, 0,4% millilitres, et c'est une bouteille de combien ? Ça, ça, c'est une bouteille de 50 centilitres, ah bah, portion 250 millilitres, ouais, bon, ils nous mettent pour la moitié d'une bouteille, 0,05 de protéines, 0,01 grammes de sel, donc c'est rien du tout, je veux voir un petit peu combien de sucre on a là-dedans, alors en fait, c'est marqué glucides, carbonis, carbonhydrate, carbonis, à tos, je ne sais pas quoi, c'est parce que tous les langues sont marqués en même temps, dont sucre, on a 12,3 grammes, donc ça fait 24,6 grammes de sucre, enfin, entre tous les trucs, plus le sucre, on va dire qu'il y avait un gramme de sucre dans la bouteille, quoi, voilà, donc franchement, très très bon, donc je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, sur ce, je termine mon petit thé noir de Vegeta, alias Bejita, Bejita sama, et je vous dis, à très bientôt pour une prochaine vidéo, les gars, allez, ciao !